Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les balances et ascendants. Alors avant de passer à l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique, gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'informations. Alors comme d'habitude, je procède à un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute deux lames du tarot des anges de Donne Huirtu pour avoir des messages, des conseils sur comment aborder cette nouvelle semaine. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les balances et ascendants. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez trois lames majeures, donc les messages seront très forts pour cette semaine. Alors nous avons une carte extrêmement positive et il s'agit du soleil que voici. Vous allez rayonner mes amis balances et ascendants pour ce début de semaine. Ça parle de vous montrer positif, optimiste et enthousiaste par rapport à un projet ou par rapport à une idée que vous souhaiteriez mettre en place. Ça parle également de communication, donc ça peut parler de réunion familiale, amicale ou professionnelle. Ça parle également d'esprit de cohésion, d'esprit d'équipe. Ici, le tarot des druides vous encourage à vous associer ou à travailler en binôme. Ça parle également de partage. Si vous avez des enfants, vous pourriez passer des moments heureux ensemble. Ça parle de bonheur, de joie. Vous allez retrouver une énergie très positive, donc profitez-en pour mettre en place un projet qui vous tiendrez à cœur, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça peut parler également de créativité qui serait très développée pour ce début de semaine. Ça parle également de croissance, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Ça parle de nouvelle amitié pour certains d'entre vous. Ça parle également de prendre conscience de certaines choses, d'avoir une illumination par rapport à une situation qui a pu être obscure. Vous allez retrouver une vision claire de ce que vous souhaitez réellement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Vous allez reprendre également de la confiance. Vous allez plus croire en vous. Le moment est venu et c'est le message principal du tarot des druides de communiquer et d'exprimer vos émotions. C'est une lame extrêmement positive qui annonce toujours de la réussite, donc profiter de ses énergies. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une autre lame majeure et il s'agit de la mort que voici, que l'on appelle également l'arcane sans nom et qui parle de fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Certaines d'entre vous seraient à un carrefour de leur vie et vous pourriez envisager de mettre un terme à une situation qui ne vous conviendrait plus. Ça parle de changements radicaux, de nouveaux commencements pour certains d'entre vous. Ça peut parler de transformation qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant. Certaines d'entre vous vont laisser aller le passé afin d'aller droit vers leur avenir. Une porte se ferme et une autre pourrait s'ouvrir. Vous seriez à la croisée des chemins. Alors il peut s'agir de la fin pour certains d'entre vous d'une relation amoureuse ou d'un travail ou d'une conviction qui pourrait subir un changement. Vous êtes en train de changer votre vie tout simplement. Alors certains d'entre vous pourraient également se soucier des conséquences de ce changement. Ici le tarot des druides vous encourage à prendre conscience que quelque chose doit être changé dans votre vie afin de révéler votre vrai potentiel. Accepter les changements qui doivent se produire c'est l'autre message du tarot des druides pour ce milieu de semaine. Posez-vous cette question pour voir ce qui doit être changé. Et ça peut parler pour certains d'entre vous d'avoir un avis ou une opinion radicale par rapport à une situation bien précise et quel que soit le domaine. Alors pour cette fin de semaine nous avons de nouveau une carte magnifique et il s'agit de l'étoile que voici qui parle de partage et qui parle de croire en soi et de croire en son avenir. Il y a de fortes chances que vos aspirations ou quelles qu'elles soient se réalisent par la suite. C'est une lame d'inspiration et très bénéfique donc vous allez vous sentir inspiré, positif, optimiste pour mettre en place un projet ou une idée qui vous tiendrait à coeur. C'est bien la réalisation d'un projet qui pourrait se mettre en place grâce à votre inspiration et grâce à votre enthousiasme. L'étoile est toujours bénéfique car elle indique la réussite quel que soit le domaine. Vous allez regagner de la motivation, vous allez ressentir une certaine sérénité. Alors ça peut parler également de vous entourer de vos proches, de vos amis qui pourraient vous aider et vous guider par rapport à une situation bien précise. Ici le tarot des druides vous encourage à croire en vous et à reprendre confiance en vous. Ne baissez pas les bras face à une situation qui doit être changée ou transformée de façon radicale. Ce changement serait profitable pour vous. Donc acceptez ces changements qui pourraient arriver durant cette semaine. Vous allez grâce à votre motivation, grâce à votre enthousiasme et à votre optimisme, aller de l'avant ou faire progresser une situation qui était en stand-by pour certains d'entre vous. Alors j'ai rajouté deux lames du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir des messages supplémentaires et nous avons comme première lame le 7 de feu que voici. Alors je vous lis le message de la carte. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Effectivement vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez camper sur vos positions comme le dit le 7 de feu. Vous devez défendre vos convictions ou vos décisions. Si certains d'entre vous doivent prendre une décision, vous devez vous y atteler et vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez accepter également ces changements radicaux qui pourraient vous permettre d'avancer ou de faire évoluer une situation bien précise. Ça parle de triomphe donc il est important de vous affirmer et d'aller de l'avant. L'adversité vous rendra beaucoup plus fort. Vous avez tout, vous avez le potentiel pour réussir, pour aller de l'avant. Vous devez également vous entourer de vos proches, de vos amis qui pourraient vous soutenir. Vous devez défendre vos convictions et retrouver confiance en vous. Votre persévérance pourrait vous aider également à aller de l'avant ou à prendre la meilleure décision pour vous. Alors en deuxième lame, nous avons la lame dix d'air que voici. Alors je vous lis le message de la carte. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Ça parle bien de changements. Certains d'entre vous devront procéder à des changements qui seront profitables pour vous. Ça peut parler d'une situation qui pourrait prendre fin. Donc certains d'entre vous vont se débarrasser d'un ancien schéma afin d'opter pour un nouveau fonctionnement. Vous seriez un carrefour de votre vie. Ça peut parler de transition par rapport à un projet qui vous tiendrait à cœur et quel que soit le domaine. Ça parle de la fin d'un chapitre qui serait pour vous l'occasion de connaître un nouveau départ. Alors l'heure est venue de vous réorienter. Alors ça peut parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous ou de mettre en place un projet à long terme. Ne vous posez aucune limite. Élargissez vos perspectives. Le moment est venu de tourner la page et d'aller de l'avant. Voilà mes amis balance et ascendant. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !